Il y a quelques temps, j'ai reçu une demande pour enseigner des arpèges, mais pas uniquement à la main qui tire les cordes, mais plutôt sur le manche, avec des déplacements. Au lieu de montrer de simples exercices, j'ai décidé d'écrire une petite étude à ce sujet. Salut à tous, c'est Robin Meiss. Je vais jouer la petite étude en entier. Si vous désirez la partition et tablature en format PDF, c'est disponible sur Tipeee avec le i d'information ou bien avec le lien que je laisse dans la description de la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si vous aimez le morceau, n'oubliez pas le petit pouce en l'air de soutien ! Voyons quelques détails de cette étude. Elle est écrite en La mineur, donc pas d'altération, sauf de temps en temps un Sol dièse, quand on est dans une mesure où l'harmonie est basée sur Mi majeur, la dominante de la mineur. La structure, c'est A, B, A. Donc, les huit premières mesures, c'est A. Ensuite, on a huit autres mesures, B. Et on répète à la fin les huit premières mesures, A. Au niveau du rythme, les arpèges commencent par Croche pointée double, qui est vulgairement appelée en musique saute. Et après, il y a des doubles croches. Il y a donc une suspension sur la première note, et ensuite, il s'agit de faire la montée rapidement avec toutes les doubles croches. Attention que quand la deuxième note se situe sur la même corde que la première note, elle sera jouée avec un coulé frappé. C'est représenté sur la partition et la tablature par un petit pont qui relie les deux notes. Au niveau technique, je pense qu'il est important d'être conscient dans quelles positions se jouent certains passages et à quels endroits on retrouve un changement de position. Par exemple, à la mesure 3, on commence en haut du manche, en première position. Et puis, le Ré doit être joué sur la septième case de la troisième corde avec le quatrième doigt. On se retrouve donc en quatrième position, qui est favorable pour les dernières notes de cette mesure sur la première corde. Voici toute la mesure à la guitare. Alors, je précise que je me suis arrangé pour que dans la plupart des cas, il y ait une corde à vide juste avant un grand démanché de manière à rendre le déplacement plus facile. Par exemple, à la mesure 10, on est sur un arpège de do majeur et le déplacement se fait facilement grâce au mi première corde à vide. À la mesure 12, on est encore sur un arpège de do majeur mais qui commence cette fois par un mi sur la quatrième corde et le déplacement est encore plus grand. Un petit détail au niveau de l'interprétation. À la fin de la partie B, on se retrouve sur un arpège en mi majeur, donc la dominante de la mineure, la tonalité du morceau. Et quand on termine une phrase par un cinquième degré, la dominante, on appelle ça une demi-cadence. Et souvent, c'est intéressant de souligner cette demi-cadence par un moment de suspension. Voici la mesure 15 et 16. Donc, on peut faire un petit ralenti pour montrer une suspension. En plus d'arpège, cette petite étude permet de travailler des petits bouts de gamme, notamment à la septième mesure, mi, re, do, si, là, et puis si, la, sol, fa, mi. Il y a un endroit où il faut réaliser un petit barré, c'est noté avec 1, slash, 2, b, v, qui signifie demi-barré à la cinquième case. Il faut enfoncer les trois cordes aiguilles avec l'index. Dans cette petite étude, il est aussi intéressant d'analyser un petit peu, du coup, sur quel arpège on est, donc sur quel accord est formé certains arpèges. Donc, au début, par exemple, on a un la mineur, la, do, mi, la, do, mi, la. Deuxième mesure, on a un ré mineur, ré, fa, la, ré, fa, la, ré. Troisième mesure, on est sur un mi septième de dominante, mi, sol, dié, si, ré, mi, sol, dié, si. Et puis, on revient à la quatrième mesure sur un la mineur, mais cette fois, qui démarre un petit peu plus aigu, la, do, mi, la, do, ré, mi. Le petit ré, c'est une note de passage. Parfois, ce n'est pas spécialement la première note qui va nous donner l'accord. Si je prends l'exemple de la sixième mesure, les notes sont fa, la, ré, fa, la, ré, fa. Ce n'est pas parce que ça commence par un fa que ça va être un fa majeur ou fa mineur. En fait, ici, on est sur un ré mineur. C'est simplement un renversement. On commence par la tierce. Donc voilà, je dirais que le morceau est d'un niveau intermédiaire avancé, voire même un petit peu plus avancé si on veut le faire de manière virtuose. Donc voilà, si vous voulez améliorer les arpèges avec des déplacements sur le manche, améliorer la connaissance des notes aigües, faire des petits traits rapides avec un semblant de virtuosité, n'hésitez pas à travailler sur cette étude. Petit pouce en l'air si vous avez aimé et si ce n'était pas fait. Jetez un oeil aux autres petites pièces que j'ai écrites récemment et dont j'ai fait des vidéos. Abonnez-vous pour le futur contenu et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501